Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala rasulillah Amma abarb Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Quels sont les annulatifs du jeûne qu'on appelle en arabe Al-Mufattirat Et le moment du jeûne démarre du lever de l'aube, ce qui correspond à l'entrée dans le temps de la prière d'Al-Fajr, jusqu'au coucher du soleil ce qui correspond à l'entrée dans la prière d'Al-Maghrib Et lorsque dans cette période du jeûne ces annulatifs vont survenir ils vont rendre le jeûne caduc ils vont l'annuler Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Maintenant, cohabitez donc avec elles vos épouses et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit Allah Ta'ala a cité dans ce noble verset les principaux annulatifs du jeûne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pleinement évoqués dans la sunnah Les annulatifs du jeûne sont de sept catégories Le premier annulatif du jeûne le rapport conjugal qui est le péché le plus grave et le plus important des annulatifs du jeûne Celui qui le commet annule son jeûne qu'il soit obligatoire ou facultatif S'il le fait lors d'une journée de jeûne obligatoire il devra obligatoirement le rattraper et s'acquitter d'une lourde expiation Dans un hadith, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir eu un rapport conjugal avec son épouse pendant le jeûne pour savoir comment expier ce péché Nous apprenons dans ce hadith que l'expiation de celui qui a commis ce péché est d'affranchir un esclave c'est-à-dire libérer un esclave et s'il n'en trouve pas de jeûner deux mois consécutifs et s'il est dans la capacité de jeûner une telle période alors de nourrir 60 pauvres Nous passons au deuxième annulatif du jeûne l'émission de sperme de manière volontaire qui est provoquée par un baiser entre époux une caresse, une masturbation ou autre que cela car ceci fait partie du désir dont il faut nécessairement s'éloigner lors du jeûne comme cela est mentionné dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Il délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour moi Cependant, les baisers et les caresses qui ne provoquent pas l'émission de sperme n'annulent pas le jeûne Nous avons la preuve dans la sunnah car le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et caressait ses épouses alors qu'il jeûnait Mais celui qui craint de ne pas se contenir car il serait incapable de se maîtriser alors ceci lui est interdit par précaution et afin qu'il préserve son jeûne Quant à l'émission de sperme si elle survient lors d'un rêve ou suite à des pensées qui ne sont pas suivies d'actes alors cela n'annule pas le jeûne Et ceci car le rêve survient indépendamment de la volonté du jeûneur Il n'est donc pas responsable Quant aux pensées qui provoquent cette émission elles sont excusées par Allah azza wa jal en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Certes Allah a pardonné aux membres de ma communauté ce que l'âme suggère tant que cela ne se traduit pas en parole ou en acte Nous passons maintenant au troisième annulatif El haklou awishurb La nourriture ou la boisson qui est le fait de faire parvenir à manger ou à boire à l'estomac que cela soit par le biais de la bouche ou du nez Et ceci peu importe la nature de ce qui est mangé ou bu conformément à la parole d'Allah ta'ala qui dit Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit Les gouttes nasales sont considérées comme de la nourriture ou de la boisson Conformément au hadith de l'Aqiti ibn Sabirah dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aspire l'eau vigoureusement avec ton nez à moins que tu ne sois en état de jeûne Nous passons au quatrième annulatif Ce qui s'apparente à la nourriture et à la boisson ou les remplace tels que les piqûres nutritives qui remplacent la nourriture et la boisson Celui qui en reçoit une injection verra son jeûne annulé Et ceci même si ce n'est pas de la nourriture ou de la boisson réelle car cela s'y substitue donc c'est le même jugement Quant aux piqûres non nutritives comme les vaccins par exemple cela n'annule pas le jeûne Nous passons au cinquième annulatif du jeûne Ikhraj ud dami bil hijjama La saignée par la hijjama Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Aftar alhajimu wal mahjoum ont rompu leur jeûne celui qui a pratiqué la hijjama et celui sur qui elle est pratiquée Le don du sang est associé à la saignée Il n'est donc pas permis au jeûneur d'un jeûne obligatoire de donner une quantité de sang qui affaiblirait son corps sauf en cas de force majeure Dans ce cas il devra rompre son jeûne et le rattraper Quant à l'écoulement sanguin qui émane du nez ou suite à la toux ou dû aux hémorroïdes à l'arrachage d'une dent à une blessure à un examen sanguin à une piqûre ou autre cela n'annule pas le jeûne car tous ces actes ne sont pas considérés comme une saignée et ne rentrent pas dans son jugement Passons maintenant au sixième annulatif du jeûne Le vomissement volontaire qui est le fait de faire sortir ce qui est dans l'estomac comme nourriture et boisson par la bouche Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui vomit involontairement n'a pas à rattraper son jeûne Quant à celui qui vomit volontairement devra le rattraper Le vomissement volontaire c'est-à-dire qui est provoqué peut survenir en appuyant sur son ventre en introduisant son doigt dans sa gorge en sentant volontairement une odeur répugnante pour vomir Dans tous ces cas il annule le jeûne Par contre s'il survient de manière involontaire il n'annule pas le jeûne Le jeûneur ne doit pas se retenir pour ne pas causer du tort à son corps Donc s'il vomit involontairement son jeûne perdure il n'est pas annulé Passons maintenant au septième et dernier annulatif du jeûne L'écoulement du sang des menstrues les règles ou des lochis qui sont les pertes de sang et de caillots survenant dans les jours qui suivent l'accouchement Et ceci conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Lorsqu'elle a ses règles elle ne prie pas et ne jeûne pas Son jeûne est donc annulé dès l'écoulement sanguin des règles ou des lochis Qu'il survienne au début ou à la fin de la journée ne serait-ce qu'un instant avant le coucher du soleil Par contre si l'écoulement ne survient qu'après le coucher du soleil alors son jeûne est valable Tous ces annulatifs que nous venons de voir rendent le jeûne caduque c'est-à-dire nul et sont donc interdits lors d'un jeûne obligatoire comme celui du ramadan ou encore lors d'une expiation ou d'un vœu pieux à moins d'avoir une excuse valable comme par exemple une maladie ou lors d'un voyage Et Allah est plus savant Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadouan la ilaha illa ent Astaghfiruka wa atubu ilayik